Bonsoir, merci à tous d'être ici ce soir, d'avoir bravé le froid pour venir écouter cette présentation. Je vais vous parler du sujet qui m'intéresse en tant que chercheuse qui est ce qu'on appelle les grandes structures de l'univers, donc essayer de comprendre comment la matière se répartit dans l'univers, comment les galaxies se répartissent. Ce que je vous propose de faire ce soir, c'est déjà dans un premier temps de vous montrer ce que c'est cette toile cosmique que vous voyez un petit peu en filigrane ici, vous montrez quel est cet objet et puis vous expliquez comment on essaie de le comprendre, comment on le modélise et vous expliquez aussi pourquoi c'est un objet qui est important pour comprendre la formation, l'évolution des galaxies et aussi comment cet objet peut être utilisé pour mieux comprendre notre univers dans sa globalité, quelles sont les lois qui le régissent et quelles sont ses composantes. Alors déjà, dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'est cette toile cosmique dont il est question ici. Alors, mais pour ça, on va commencer déjà depuis par chez nous. Alors, la photo que je vous montre, là, c'est une photo prise de chez moi, donc vers les Cévennes. Et donc, vous voyez, quand on est en France, dans une région comme ça où le ciel est assez préservé, disons, de la pollution lumineuse, quand on regarde le ciel, on peut voir quelque chose comme ça. Alors, beaucoup d'étoiles, bien sûr. Et puis, cette structure que vous voyez qui barre le ciel. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous savent qu'il s'agit de notre propre galaxie, la Voie lactée. Alors, bien sûr, on la voit comme ça qui barre le ciel parce qu'on est à l'intérieur de cette galaxie. Donc, on la voit par la tranche. Si on était capable... Donc, peut-être ce que je peux vous montrer ici, c'est ce qu'on est capable en tant que professionnel, ce qu'on est capable d'observer. Donc, ça, c'est la dernière photographie qu'on a de notre Voie lactée. Ça a été pris par le satellite Gaïa qui a permis de faire une cartographie vraiment impressionnante de notre galaxie. Donc là, vous avez une cartographie d'environ 2 milliards d'étoiles parmi les quelques centaines de milliards d'étoiles qui composent notre galaxie. Donc là, ce que vous voyez, c'est tout le ciel, donc toute la galaxie dans le ciel. Alors, si on était capable de s'extraire de la Terre, de s'extraire de notre propre galaxie, qu'on pouvait la voir depuis un point extérieur, voilà à peu près à quoi elle ressemblerait. Bien sûr, on n'est pas capable de le faire, donc je ne peux pas vous montrer une vraie image. Et donc, c'est une représentation d'artistes de ce à quoi ressemble notre galaxie. Donc, vous voyez, c'est une galaxie spirale, donc avec des bras spiraux comme ça qui s'enroulent. Tous les petits points que vous voyez, ce sont donc des étoiles qui constituent cette Voie lactée. Et donc, on a comme ça beaucoup d'étoiles, de gaz, de poussière. Vous voyez par exemple la position du Soleil quelque part par ici. Vous voyez une position assez anodine dans la périphérie de notre Voie lactée, pas une position très particulière. Alors bien sûr, une galaxie, c'est un objet qui est déjà très grand. Donc, vous savez peut-être que l'étoile la plus proche du Soleil, elle est à quatre années-lumière de nous. Donc, la lumière met quatre années-lumière, quatre années pour aller de l'étoile la plus proche jusqu'à nous. Et donc là, quand on regarde un objet comme une galaxie, qui compte donc des centaines de milliards d'étoiles, on commence déjà à regarder des échelles qui sont vraiment gigantesques. Et donc là, on est en train de parler d'un objet qui fait à peu près, on va dire, environ 100 000 années-lumière de diamètre. Donc, il faut s'imaginer que la lumière, pour aller d'un côté à l'autre de la galaxie, aime à peu près 100 000 ans. Donc voilà un petit peu les échelles auxquelles on doit faire face quand on étudie ce genre d'objet. Et alors, vous savez peut-être que dans une galaxie, il y a non seulement des étoiles, du gaz, de la poussière, mais vous savez peut-être qu'il y a aussi un trou noir géant au centre de la plupart des galaxies, en particulier de la nôtre. Et vous avez peut-être vu passer dans les journaux il y a quelques mois cette première image qu'on a réussi à faire du trou noir central de notre galaxie, qu'on appelle Sagittarius A étoile. Et donc là, c'était la première image d'un trou noir comme celui qui est au centre de la voie lactée. Donc voilà, donc des trous noirs comme ça, il y en a à peu près dans toutes les galaxies. C'est des objets qu'on appelle des trous noirs supermassifs. Comme le nom l'indique, ils sont très massifs. Donc typiquement, celui qui est au centre de la voie lactée, il fait à peu près 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc il faut s'imaginer à peu près 4 millions d'étoiles comme le Soleil. Très, 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 très compact. Tellement compact qu'en fait, on forme un objet qui retient la lumière, duquel rien ne peut sortir et qui est donc ce trou noir supermassif comme celui qui est ici. Donc ça, c'était notre propre galaxie, la voie lactée, que l'on revoit ici, alors plus depuis les Cévennes, mais encore depuis la France, mais un peu plus loin depuis la Réunion. Mais donc l'objet dont on a parlé, c'est donc cette voie lactée. En fait, la plupart des étoiles qu'on voit ici appartiennent à la voie lactée. Et en fait, on sait depuis maintenant quelques temps que la galaxie, la voie lactée, ce n'est pas la seule galaxie dans l'univers. En fait, il y a beaucoup d'objets qu'on voit quand on regarde le ciel qui paraissent être un peu comme des nébuleuses, qui sont des objets en dehors de notre galaxie et qui sont d'autres galaxies. Donc ça, en fait, finalement, c'est une observation qui est assez récente. Le fait que les nébuleuses sont des objets qui sont en dehors de la voie lactée, qui sont extragalactiques. C'est une observation qui est finalement assez récente. Et on sait donc aujourd'hui que des galaxies comme la nôtre, il y en a beaucoup, des milliards, même probablement des centaines de milliards dans notre univers, en tout cas dans l'univers visible. Alors là, par exemple, ce que je vous montre, c'est la galaxie la plus proche de nous, qui s'appelle Andromède. Et donc là, cette fois-ci, c'est une vraie image, c'est pris un dessin. Donc vous voyez cet objet, notre plus proche voisine. Donc encore une fois, un objet composé d'étoiles, de gaz, de poussière. Et pas seulement. En fait, ce qui constitue la majeure partie de la masse d'une galaxie, comme celle-ci, ce n'est pas les étoiles, ce n'est pas le gaz, ce n'est pas la poussière. En fait, ce n'est pas la matière qu'on connaît tous sur Terre, mais c'est ce qu'on appelle la matière noire. Alors en fait, on s'est rendu compte, en faisant des observations de ces galaxies qui sont en dehors de la Nadua lactée, on s'est rendu compte que si on regardait la façon dont ces galaxies tournent sur elles-mêmes, eh bien, en fonction de la vitesse à laquelle elles tournent, on peut savoir à peu près combien il y a de masse dans ces objets-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème, parce que pour expliquer la façon dont ces objets tournent sur eux-mêmes, il faut beaucoup plus de masse que ce qu'on arrive à observer avec nos télescopes. Donc en d'autres termes, ce qu'on arrive à voir grâce à la lumière, c'est une toute petite fraction de la masse de ces objets. En fait, il y a beaucoup plus de masse, mais une masse que l'on n'arrive pas à observer, donc qui semble-t-il n'émet pas de lumière, et qu'on a donc appelé la matière noire. Donc une galaxie, ça va être des étoiles, du gaz, de la poussière telle qu'on les observe avec nos télescopes. Et en fait, il faut s'imaginer un grand ras-lot de matière noire qui les entoure et qui est en fait, qui constitue la majeure partie de ces objets et qui en explique toute la dynamique en particulier. Alors donc je vous disais qu'Andromède, c'était notre plus proche voisine. Alors bien sûr, quand on fait de la cosmologie, de l'astronomie extra-galactique, la notion de voisinage et de plus proche voisin, elle est bien sûr toute relative, puisque notre plus proche voisine, Andromède, elle est quand même située à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Donc ça veut dire que la photo qu'on a prise ici avec nos télescopes, il faut s'imaginer que c'est de la lumière qui a mis 2,5 millions d'années à voyager depuis Andromède jusqu'à nous. Donc c'est un cliché du passé, un cliché de cette galaxie telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Alors juste pour se rendre un petit peu compte, il y a 2,5 millions d'années, nous on ressemblait à ça sur Terre. Donc voilà, on était encore à l'époque d'Homo habilis, donc on commençait à peine à maîtriser les outils et on ne savait pas encore maîtriser le feu. Donc voilà, faire de l'astronomie extra-galactique, faire de la cosmologie, c'est aussi regarder dans le passé, regarder de plus en plus loin dans le passé et il faut bien garder ça en tête à chaque fois. Alors si on dézoome encore un peu, je vous ai montré, on est parti en fait de la Voie lactée, notre galaxie, donc d'ici. On a commencé à regarder notre plus proche voisine, Andromède, M31. Si on dézoome encore un peu pour regarder notre voisinage cosmologique, disons, et bien si on dézoome, on va voir d'autres galaxies apparaître. Donc ça c'est ce qu'on va appeler le groupe local, les quelques galaxies qui nous entourent. Alors des galaxies, il y en a de toutes sortes. Il va y avoir des galaxies spirales comme la nôtre, donc on a vu Andromède par exemple, là je vous en montre quelques autres. Vous voyez ici un disque, ici aussi l'œil de chat qui a un disque aussi. On a des galaxies qui peuvent être irrégulières, des galaxies qui peuvent être ce qu'on appelle des elliptiques. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir, mais par exemple celle que j'avais mis ici en dessous, c'est donc la galaxie Mafé 1 que vous voyez écrite ici. Ça c'est la plus grosse galaxie elliptique, en tout cas la plus proche galaxie elliptique de notre voisinage. Donc voilà, on dézoome, on voit ces galaxies apparaître avec des morphologies différentes. Si on continue à dézoomer, donc là ce que je vous ai montré avant c'est cette partie-là, ce qu'on appelait le groupe local. Si on continue à dézoomer, vous voyez toutes ces galaxies, tous ces points qui apparaissent. Donc ça c'est notre voisinage à encore plus grande échelle. Donc là on est en train de parler d'à peu près 60 millions d'années de lumières typiquement, ce sont les échelles. Donc vous voyez apparaître des amas, des amas de galaxies, l'amas de la Vierge par exemple ici. Et ce qui est intéressant quand on commence à dézoomer, à regarder un peu la population de galaxies qui nous entoure, c'est qu'on va se rendre compte que les galaxies, ce ne sont pas des îles qui peupleraient l'univers de façon un peu aléatoire, uniforme, jetée un peu au hasard. En fait elles ont tendance à se regrouper. Donc typiquement on va observer ce qu'on va appeler des groupes de galaxies. Donc là par exemple vous avez le quintet de Stéphane. Donc des groupes de quelques galaxies comme ceci, voire parfois de centaines d'objets. Donc là vous avez un amas, c'est Abel 22-18, un amas de plusieurs centaines de galaxies qui se regroupent. Donc toutes ces galaxies-là en fait elles sont vraiment regroupées dans l'univers et elles forment ces objets qui sont vraiment liés, qu'on appelle des amas. Donc ils peuvent comporter des centaines d'objets comme ici, voire parfois des milliers, comme sur cet amas de galaxies-là qui est à je crois trois ou quatre milliards d'années de chez nous. Et donc là vous avez encore une fois plusieurs milliers de galaxies qui sont regroupées, qui forment ces très grands amas, ces très grandes structures. C'est des amas qui sont tellement massifs qu'en fait ils arrivent à courber la trajectoire des photons, donc les trajectoires de la lumière. Je ne sais pas si vous voyez par exemple, ici là vous avez ce qu'on appelle des arcs gravitationnels. En fait ces arcs que vous voyez ce sont des galaxies qui sont en arrière-plan mais l'amas ici est tellement massif qu'il a courbé la trajectoire de la lumière et donc ces galaxies d'arrière-plan se retrouvent complètement déformées dans nos télescopes. Donc ça c'est parce que vraiment on a des objets ici très très massifs qui contiennent des milliers de galaxies. Un petit peu plus tard dans la présentation on reparlera un petit peu de cet effet de ce qu'on appelle le lentillage gravitationnel. Donc les galaxies elles ont tendance à se regrouper en petits groupes, en amas, voire en super amas de galaxies et elles forment des structures qui sont vraiment sur des distances colossales et qui ont parfois même cet aspect un peu filamentaire que vous voyez ici. Donc là par exemple, c'est ce qu'on appelle le mur du Sloan. Donc chaque point c'est une galaxie observée. Et vous voyez ces galaxies qui ont tendance à former des structures comme celle que vous voyez ici au milieu. C'est ça qu'on appelle le grand mur du Sloan ici. Et on parle vraiment de structures qui ont des échelles colossales. Là par exemple ce mur, ce mur du Sloan, il fait plus d'un milliard d'années-lumière de longueur. Donc on a des galaxies qui ont tendance à se regrouper comme ça, sur des structures vraiment colossales. On est en train de parler de structures qui ont quasiment la taille de l'univers observable. Donc là par exemple, vous voyez encore une fois ce mur du Sloan, mais on a dézoomé un peu. Et vous voyez même qu'en fait cette structure, c'est pas seulement des murs un peu isolés ou des filaments un peu isolés, mais il y a toute une structure qui a l'air de commencer à émerger. Donc il y a des grands vides. Alors là, ce n'est pas parce qu'on n'a pas observé, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de galaxies dans ces endroits-là. Donc ça fait un peu ce qu'on appelle des vides cosmiques, qui sont entourés par ces filaments gigantesques qui regroupent beaucoup, beaucoup de galaxies. Et ces filaments se regroupent eux-mêmes à certains endroits où on va retrouver ici les amas et les super amas de galaxies. Donc ça, c'est la première observation de ce qu'on a appelé la toile cosmique. C'est une observation qui date des années 80 ici. Et donc cette toile cosmique, c'est cette structuration un peu en bulle de savon, on pourrait dire, causée par ces regroupements de galaxies. Alors dans cette première image, certains ont vu une forme humaine qui apparaissait dans un télescope. Je ne sais pas si vous voyez. On peut s'imaginer même peut-être un surfeur, cheveux au vent. Toujours est-il que cette toile cosmique, elle est observée depuis les années 80. Et puis bien sûr, aujourd'hui, avec l'amélioration de l'instrumentation, des observations que l'on peut faire, on a une vision encore plus précise de cette toile cosmique. Donc ici, par exemple, je vous montre un film qui a été fait il y a quelques années. En fait, on dézoome depuis la Voie lactée. Et puis là, tout ce que vous voyez, c'est vraiment des galaxies telles qu'elles sont observées par nos télescopes, par le SDSS ici. Et donc, vous allez voir, toutes ces galaxies, plus on dézoome, plus vous allez voir apparaître cette toile cosmique. Et encore une fois, sur des échelles qui sont ici vraiment colossales. Alors il faut faire juste un petit peu attention quand on regarde ce film, parce que forcément, quand on fait des observations avec nos télescopes, on n'observe pas partout dans le ciel. Donc vous allez voir un peu une structure en ailes de papillons. Mais ça, c'est simplement parce qu'on a observé dans certaines parties du ciel uniquement. Ce qui compte, c'est de regarder dans une tranche, dans une des ailes du papillon. Et là, à l'intérieur de ces ailes de papillons qui sont observées complètement, vous allez voir la structure de la toile cosmique apparaître. Donc par exemple, dans cette partie-là, vous commencez à avoir cette structuration en bulles de savon avec des vides, donc noirs parce qu'il n'y a pas de points, il n'y a pas de galaxies. Et puis, la surface de ces vides et ces filaments qui ensuite s'entrecroisent au nœud où on va retrouver des amas de galaxies. C'est peut-être plus facile à voir quand on fait une coupe. Donc là, par exemple, c'est une coupe dans le film précédent. Et encore une fois, vous voyez bien cette structuration avec ces grandes bulles noires, vides de galaxies, ces grands filaments qui se recoupent là où on va retrouver des amas de galaxies. Alors, encore une fois, quelque chose d'important quand on regarde des observations comme ça, c'est de bien comprendre qu'on observe depuis la Terre, depuis la Voie lactée ici. Et plus on va aller loin, plus on regarde loin dans l'espace, oui, mais aussi plus on va regarder loin dans le passé. Donc par exemple, sur cette image, je ne sais plus si je vous ai mis l'échelle, mais donc typiquement, les ordres de grandeur, c'est de l'ordre du milliard d'années-lumière. Donc la lumière qui met de l'ordre du milliard d'années pour voyager entre les points qu'on voit et notre position en eau sur la Terre. Alors donc cette toile cosmique, on l'a observée depuis à peu près les années 80, et on a été aussi capables de la prédire. En fait, à peu près au même moment, les premières simulations numériques de l'univers apparaissaient. Alors, c'était des toutes petites simulations par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais néanmoins, ces premières simulations, très naturellement, elles formaient aussi des structures telles que cette toile cosmique dont on est en train de parler. Et donc en fait, à peu près au même moment, on a été capables non seulement de prédire, mais aussi d'observer cette toile cosmique. Donc là, par exemple, vous avez typiquement une simulation qu'on est capable de faire d'un morceau d'univers. Vous voyez, chaque point est une galaxie sur cette simulation. Et donc, vous voyez bien cette structuration avec des grands vides, des grands filaments, qui se rejoignent au niveau des nœuds de la toile cosmique. Et alors, comment est-ce qu'on arrive à produire quelque chose comme ça ? Eh bien, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre les équations de la physique telles qu'on la connaît dans nos ordinateurs, et puis laisser l'ordinateur calculer l'évolution de l'univers lui-même pour arriver à cette structure. Mais donc, quand je dis ça, je suis en train de vous parler de quelles sont les lois qui régissent notre univers. Et donc, il faut que je vous parle de ce qu'on appelle le modèle concordant de la cosmologie. Excusez-moi, les planches sont un peu coupées en haut. Mais donc, la question qu'on se pose, c'est quelles équations doit-on mettre dans nos ordinateurs ? Quelles équations doit-on utiliser pour modéliser cette toile cosmique ? Alors là, on est en train de parler de l'univers à très, très grande échelle. Donc, quelle est la loi de la physique qui va gouverner la physique à très grande échelle ? Eh bien, la seule force importante, c'est la force de gravitation. Donc, ce qui va nous occuper, c'est d'avoir une théorie qui modélise la gravitation à grande échelle dans l'univers. Alors, aujourd'hui, la meilleure théorie qu'on connaît, c'est la relativité générale, qui n'a jamais été prise en défaut. Et donc, c'est celle-là que l'on va utiliser comme modèle pour modéliser les effets de la gravitation aux grandes échelles. Donc ça, c'est la première pierre angulaire du modèle cosmologique concordant. Deuxième chose importante dans ce modèle, c'est de réaliser que l'univers, il n'est pas statique. Alors ça, pendant très longtemps, on était persuadés que l'univers était statique, immuable, qu'il ne bougeait pas, qu'il avait toujours été et qu'il resterait toujours pareil. En fait, on s'est rendu compte, il y a à peu près un siècle maintenant, que ce n'était absolument pas le cas. Et donc ça, c'est des observations de Bell, le maître aussi, a beaucoup contribué. Dans les années 20, qui, quand on a fait des observations de ces premières nébuleuses extra-galactiques, ces premières galaxies en dehors de notre Voie lactée, on s'est rendu compte qu'il y avait un comportement un peu étrange, qui était que si on regardait la vitesse de toutes ces galaxies, non seulement la vitesse n'était pas aléatoire, certaines qui partent, certaines qui se rapprochent de nous, mais en fait, on avait l'impression, et c'est ce qui est représenté dans ce diagramme, que toutes les galaxies avaient tendance à s'éloigner de la Terre, de la Voie lactée, et en plus à s'éloigner d'autant plus vite qu'elles étaient loin de nous. Alors ça, c'était une observation surprenante, et il n'y avait que, finalement, deux interprétations possibles. Soit on occupe une place très particulière dans l'univers, on serait un peu comme au centre du monde, et dans une situation qui fait que tous les objets s'éloignent, s'échappent de nous. Ou alors, deuxième possibilité, on se dit qu'on n'occupe pas une place privilégiée dans l'univers, qu'on la voit lactée comme n'importe quel objet de l'univers, et dans ce cas-là, la seule conclusion possible, c'est que l'univers lui-même est en expansion. Alors pour se représenter ça, on peut s'imaginer un petit peu, par exemple, l'exemple typique qu'on donne en général, ça va être, si vous prenez un ballon de baudruche, vous dessinez des petits points noirs à la surface de ce ballon, vous soufflez dedans, qu'est-ce qui se passe ? Tous les petits points s'éloignent les uns des autres. Pourquoi ? Parce que la surface du ballon est en expansion. Et donc, le parallèle, c'est qu'ici, en fait, c'est la trame de l'univers, l'espace-temps lui-même, qui est en expansion, et les galaxies posées sur cette trame de l'univers, comme les petits points posés à la surface du ballon, vont s'éloigner les unes des autres, et s'éloigner d'autant plus rapidement qu'elles sont loin. Donc ça, c'est la découverte de l'expansion de l'univers, qui est donc une pièce très importante de ce modèle, et qui était en fait une prédiction de la relativité générale. Alors ça, c'est les observations telles qu'elles ont été faites par Hubble dans les années 20. Aujourd'hui, voilà ce qu'on est capable de faire. Donc en fait, on a réussi à étendre cette observation, mais sur des échelles beaucoup plus grandes. Les observations de Hubble, en fait, c'est ce petit carré rouge qui est ici tout en bas, et voilà ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc on a pu vérifier avec une très très grande précision, qu'en effet, on a toujours cette loi linéaire, plus on est loin, plus on va vite, plus on s'échappe vite de la Terre. Donc ça, c'était la deuxième pièce importante de ce modèle concordant de la cosmologie. Troisième pièce importante, non seulement l'univers est en expansion, c'était déjà peut-être un peu étonnant, mais en plus, cette expansion, au lieu de s'amoindrir, en fait, l'expansion accélère. Alors ça, c'est aussi un fait qui est très contre-intuitif. On pourrait s'imaginer que si on a un univers en expansion, comme il est soumis uniquement à sa propre gravité, que la gravité est une force attractive, cette expansion de l'univers, elle devrait ralentir avec le temps. En fait, on s'est rendu compte dans les années 90 que non seulement elle ne ralentissait pas, mais qu'en fait, elle accélérait. Donc il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, qui fait accélérer l'expansion de l'univers. Et donc, comme toujours, quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, on lui donne un nom un peu étrange. Donc tout à l'heure, il y avait une forme de matière qu'on ne connaissait pas, on l'a appelée la matière noire. Donc là, en fait, on a une forme d'énergie, comme une énergie qui accélère l'expansion de l'univers. Et comme on ne sait pas ce que c'est, on l'appelle l'énergie sombre. Ça, c'est vraiment un des grands mystères de la cosmologie, de comprendre quel est le moteur de cette accélération de l'expansion cosmique, quelle est cette énergie sombre. Mais donc, c'est un élément très important du modèle. Et donc, le dernier élément, c'est de comprendre qu'est-ce qui compose la matière dans l'univers. Et donc là, on en a parlé tout à l'heure, il faut bien faire attention que dans ce modèle concordant de la cosmologie, non seulement il y a de la matière telle que celle que l'on connaît sur Terre, qui vous constitue, vous et moi, mais en fait, la majeure partie de la matière dans l'univers est sous une forme inconnue qu'on appelle la matière noire. Donc, voilà un peu le résumé de ces pièces importantes du modèle concordant de la cosmologie. Donc, on a dit, pour connaître l'univers, il faut connaître son contenu. Donc, un petit peu de matière traditionnelle, telle qu'on la connaît, beaucoup de matière qu'on ne connaît pas et qu'on appelle de la matière noire, et en plus, une forme d'énergie supplémentaire que l'on ne connaît absolument pas et qu'on appelle l'énergie sombre. Donc, vous voyez, en fait, c'est un modèle que l'on sait très, très bien mettre en équation, avec lequel on sait faire plein de prédictions et qui fonctionne très, très bien parce qu'il explique toutes les observations que l'on a aujourd'hui. Mais dans ce modèle, en fait, 95 % des constituants sont des constituants que l'on ne connaît pas. Donc, ça, c'est le contenu de l'univers, et puis, donc, les lois physiques qui régissent son évolution et qui sont donc données par la relativité générale. Voilà ce qu'on appelle le modèle concordant de la cosmologie. Et donc, avec ce modèle concordant, on arrive à dérouler la fresque de l'histoire de l'univers. Alors, si on est aujourd'hui ici, avec les galaxies telles qu'on les observe, l'univers étant en expansion, ça veut dire que dans le passé, tout ce que l'on observe était en fait dans un volume de plus en plus petit. Et donc, on peut remonter dans le temps et voir comment cet univers, visible ici, devient de plus en plus dense, de plus en plus chaud, jusqu'à virtuellement arriver à un point qui serait de densité infinie, de température infinie, qu'on appelle souvent le Big Bang. Alors, attention, le Big Bang, ce n'est pas du tout une explosion. Ce n'est en fait sans doute pas du tout un point de densité infinie, de température infinie. On est simplement en train de dire qu'à un moment donné, on arrive à des énergies tellement gigantesques que nos théories de la physique cessent de fonctionner et on arrive à un moment où en fait, on n'est plus capable de mettre en équation la physique. Donc, c'est à ça qu'on fait référence quand on parle du Big Bang. Donc, si on déroule cette fresque dans l'autre sens, on part d'un point où en tout cas, l'univers était très compact, très dense, très chaud. Petit à petit, il est en expansion, il refroidit. en refroidissant, il va permettre à ce plasma primordial, cette soupe primordiale en se refroidissant tout d'un coup de libérer de la lumière, de devenir transparent. La lumière va voyager, arriver jusqu'à nous. Petit à petit, les premiers grumeaux vont se condenser, former les premières étoiles, les premières galaxies, la toile cosmique telle que l'on peut l'observer aujourd'hui. Et donc, c'est en mettant ce modèle-là, ce modèle concordant de la cosmologie dans nos ordinateurs, qu'on est capable ensuite de laisser évoluer cet univers, ce morceau d'univers, et donc d'observer dans nos ordinateurs la naissance de cette toile cosmique qui ressemble bourrement à ce que l'on arrive à voir dans nos observations. Alors, une des questions, quand on a un théoricien comme moi, on aimerait essayer de comprendre pourquoi les simulations produisent cette toile cosmique. Qu'est-ce qu'il fait ? Quels sont les processus physiques ? Qu'est-ce qui fait que cette toile cosmique apparaît ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a compris dans les années 90, mais ça a commencé par des travaux déjà dans les années 70 d'un physicien russe qui a fait énormément pour la physique en général et pas que pour l'astrophysique, et qui a déjà commencé à comprendre que quand on s'intéresse à la façon dont la gravitation fonctionne dans l'univers, ce qui va se passer typiquement, c'est qu'en fait on va avoir ce qu'on appelle un effondrement qui n'est pas sphérique. Donc on a des petits grumeaux de matière dans l'univers primordial. Ces petits grumeaux, ils ne sont pas sphériques, ils ont tendance à être un peu aplatis, un peu comme une patate. Ces petits grumeaux, ils vont s'effondrer sous l'effet de leur propre gravité, et donc cet effondrement, il va aussi ne pas être symétrique. Ce qui va se passer, c'est que ce grumeau initial, il va commencer à s'effondrer le long de sa direction la plus étroite ici et à former un objet complètement aplati. Ça, c'est ce qu'on a appelé un pancake de Zeldovitch. Peut-être qu'on aurait dû l'appeler un blini parce qu'il était russe. Toujours est-il qu'on forme ce genre de crêpes très aplatis qui ressemblent pas mal au mur que je vous montrais dans les images de la toile cosmique tout à l'heure. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va s'effondrer suivant le deuxième axe de la patate. Au lieu de former une crêpe, on s'effondre suivant un autre axe, on va former comme un cigare, un objet tout allongé. Peut-être que ça vous fait penser aussi au filament que je vous ai montré tout à l'heure. Finalement, on va s'effondrer suivant le dernier axe. Là, on va former un objet qui est totalement effondré sur lui-même et qui va être par exemple un amas de galaxies. Zeldovich, c'est le premier à comprendre ça que typiquement dans l'univers, on va avoir tendance à former des objets qui vont être très anisotropes, des crêpes, des cigares ou alors des amas de galaxies qui ressemblent vraiment beaucoup à cette toile cosmique. Le problème, c'est que ce qui est impressionnant dans la toile cosmique, c'est le fait que cette toile est complètement connectée. On n'a pas un cigare d'un côté et une crêpe de l'autre, mais tout ça, ça fait une structuration en bulle de savon qui est complètement connectée. Et ça, pour le comprendre, il faut attendre les années 90 et en particulier les travaux de ces trois personnes qui sont là, Bondkoff, Mann et Pogosian. Et alors, eux, c'est vraiment les premiers à comprendre la façon dont cette toile cosmique, elle est complètement connectée, va s'effondrer. Et en fait, leur idée, qui s'est avérée juste, c'était que dans le plasma primordial, dans cette soupe primordiale de l'univers, on a tous ces petits grumeaux, mais en fait, ces petits grumeaux, ils ne sont pas mis au hasard dans cette soupe primordiale, ils sont corrélés les uns avec les autres. Et en fait, on ne le voit pas sur l'image, mais il y a comme des ponts entre tous ces grumeaux. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les grumeaux vont s'effondrer et les ponts entre les grumeaux vont ensuite s'effondrer au cours de l'évolution de l'univers. Et c'est ça qui va donner naissance ici aux amas de galaxies. Ces ponts vont former finalement les filaments de la toile cosmique que nous voyons tout à l'heure. Et c'est vraiment avec cette image-là qu'on a compris quels étaient les processus qui permettaient la formation de cette toile cosmique simplement par l'effet de l'effondrement gravitationnel. Donc, cette toile cosmique, on l'observe, on la simule, on la prédit. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle ce soir ? Pas seulement parce qu'on arrive à l'observer et à la prédire, mais parce qu'en fait, c'est un objet qui est très important dans l'astrophysique telle qu'elle se développe aujourd'hui. Et donc, pour deux raisons. L'une, c'est parce qu'on s'est rendu compte que cette toile cosmique, elle était extrêmement importante pour comprendre comment les galaxies elles-mêmes naissent et évoluent, pourquoi on observe des elliptiques, des spirales, comment est-ce que des spirales vont devenir des elliptiques ou des elliptiques vont devenir des spirales. La toile cosmique a un rôle très important dans ces processus-là. C'est la première chose dont je vais vous parler. Et la deuxième, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'observer en détail cette toile cosmique, c'est en fait nous permettre d'étudier l'univers dans sa globalité, les lois qui le régissent et les composantes de cet univers. Donc ça, je vous en parlerai juste après. Pour comprendre comment la toile cosmique est importante pour les galaxies, il faut être capable déjà de faire des simulations parce que ce sont des équations qui sont très non linéaires, très complexes. Donc on a besoin de grandes simulations numériques pour pouvoir étudier ces phénomènes en détail. Et donc là, ce que je vous montre, c'est par exemple une des dernières simulations qui a été faite par une équipe notamment à Paris. Et donc ce que vous voyez, chacun de ces objets, c'est une petite galaxie qui se forme et qui évolue. Vous voyez la toile cosmique dans ces grands filaments où il y a beaucoup de gaz, de gaz qui va ensuite tomber sur les galaxies, les nourrir et leur permettre de se développer. Et donc ce type de simulation de bout d'univers comme ça avec toute la physique des galaxies, c'est vraiment quelque chose qu'on est capable de faire seulement depuis quelques années, 5-6 ans. Et une simulation comme celle-ci qui est vraiment, on pourrait dire, l'état de l'art de ce qu'on est capable de faire dans notre discipline, bien sûr, ça ne tient pas sur un ordinateur de bureau ou l'ordinateur que vous avez chez vous. Il faut passer par des supercalculateurs. Donc là, par exemple, cette simulation-là, elle a nécessité à peu près 15 millions d'heures de calcul. Donc bien sûr, 15 millions d'heures, ce n'est pas possible quand on n'a qu'un ordinateur. Mais quand on arrive à avoir accès à des supercalculateurs comme celui-ci qui est le calculateur Jolucurie au CEA, eh bien, en calculant en parallèle sur des milliers de processeurs, on arrive à faire tourner ces simulations numériques de l'univers. Et alors, en faisant ces simulations numériques, on s'est rendu compte que, en tout cas, si l'on croit le modèle qu'on a mis dans nos simulations, un élément qui est vraiment primordial pour comprendre comment les galaxies naissent et elles évoluent, ça va être justement ces filaments verts que vous voyez ici sur l'image qu'on appelle des... on a appelé ça des courants froids. En fait, il se trouve que ces filaments, ils transportent du gaz, du gaz froid qui va venir tomber sur les galaxies et leur permettre de croître, de former des étoiles, etc. Donc ça, c'est une prédiction de ces simulations numériques, le fait que les galaxies doivent être nourries par du gaz froid qui provient de la toile cosmique. Malheureusement, c'est quelque chose de très difficile à observer. Donc ces filaments de gaz tels qu'on les voit ici, c'est encore quelque chose qu'on a du mal à observer aujourd'hui et qui reste donc une des grandes questions pour comprendre la formation et l'évolution des galaxies. Alors moi, personnellement, par exemple, dans mon travail, je me suis intéressée à comprendre comment les galaxies, elles vont être perturbées par le fait d'être plus ou moins proches d'un filament. Donc quand on fait ça, on peut se rendre compte de plusieurs effets. Donc typiquement, quand on va regarder des galaxies qui sont proches des nœuds de la toile cosmique, donc les endroits très denses de l'univers, et bien ces galaxies vont avoir des propriétés qui sont assez différentes des galaxies qui sont dans des endroits moins denses, par exemple au milieu des filaments. Et donc typiquement, dans ces endroits très très denses, on va avoir tendance à retrouver des galaxies qui sont plus massives. C'est pour ça que j'ai essayé de les faire plus grosses sur le petit schéma. Donc des galaxies plus massives, aussi des galaxies qui ont des morphologies un petit peu différentes. Donc typiquement, dans ces endroits-là, on va avoir tendance à retrouver des galaxies qui sont plutôt des elliptiques, un petit peu comme celle qui est en haut ici, alors qu'au sein des filaments qui sont un peu moins denses, on va avoir tendance à retrouver des galaxies qui sont plutôt des disques, donc des galaxies spirales comme la Voie lactée. Ces galaxies aussi, elles vont avoir tendance à être plutôt rouges parce qu'elles sont plutôt vieillissantes, elles ont arrêté de former des étoiles, alors que les galaxies qui sont là, elles ont tendance, elles, à être des galaxies plus jeunes en formation, en train de former des étoiles, et donc plus bleues. Une autre chose qu'on peut regarder, c'est aussi la façon dont ces galaxies, elles tournent sur elles-mêmes, donc quelle est leur rotation. Et donc, la toile cosmique, elle va avoir un rôle très important dans la façon dont les galaxies sont mises en rotation. Par exemple, on s'est rendu compte il y a seulement quelques années qu'en fait, ces filaments, ce n'étaient pas des filaments statiques, mais en fait, il y avait ce qu'on appelle la vorticité. Donc le gaz, il tourne beaucoup à l'intérieur de ces filaments. Et cette vorticité, elle va avoir tendance aussi à mettre les galaxies en rotation. Et donc typiquement, les galaxies spirales que vous voyez ici, elles ont tendance donc à être des disques en rotation, avec une rotation qui est de façon privilégiée, plutôt alignée avec l'axe de ces grands filaments ici. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles des gens sont en train de travailler dans la communauté aujourd'hui. Et puis, on s'est rendu compte aussi d'une chose. Donc ça, par exemple, c'est un de mes étudiants en thèse qui avait travaillé sur ça. Il avait fait un petit modèle mathématique. Alors là, bien sûr, je ne vous montre pas les équations. Pour essayer de comprendre comment ces filaments, ces grands filaments de matière, ont tendance à étirer les galaxies. Donc on parle vraiment d'un étirement à cause des forces de marée. Et comment donc les galaxies, notamment les elliptiques, elles vont avoir tendance à s'étirer le long des filaments. Donc là, ce que vous voyez, par exemple, c'est une visualisation du modèle mathématique que Bruno avait fait pour essayer de modéliser la façon dont les galaxies sont étirées le long des filaments. Voilà, donc j'ai essayé là de vous expliquer un petit peu en quoi cette toile cosmique, elle était importante pour comprendre comment les galaxies, elles vont se former, elles vont évoluer au sein de ces grandes structures de l'univers, comment ça va changer leur masse, leur morphologie, la façon dont elles sont en rotation sur elles-mêmes. Et donc pour finir cette présentation, maintenant je vais essayer de vous expliquer ce qui occupe en fait la majeure partie de mon temps de recherche qui est comment est-ce qu'on peut utiliser l'observation de ces grandes structures de l'univers pour en apprendre davantage sur l'univers lui-même. Donc pour essayer de comprendre quelle est cette fameuse énergie sombre, qu'est-ce que c'est que cette matière noire aussi qui a l'air d'être la composante principale des galaxies ou encore essayer de voir est-ce que c'est bien la relativité générale par exemple qui est le bon modèle pour décrire la gravitation dans l'univers. Alors pour ça, la première chose dont il faut se rendre compte c'est qu'en fait comme la toile cosmique c'est le résultat de cet effondrement gravitationnel dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien la façon dont elle va naître et la façon dont sa géométrie disons va dépendre complètement du modèle cosmologique dans lequel nous vivons. Donc par exemple si on modifie un petit peu les lois de la gravité on va modifier la géométrie de cette toile cosmique. Si on modifie les propriétés de l'énergie sombre on va aussi modifier la façon dont cette toile cosmique va évoluer au cours du temps. Pareil pour un petit peu toutes les composantes du modèle cosmologique. Donc par exemple ici c'est une visualisation très simple où vous voyez simplement on a mis dans donc c'est dans les années 80 ils avaient fait deux simulations numériques dans lesquelles ils avaient un tout petit peu changé le modèle cosmologique. Donc par exemple là ils avaient changé la courbure de l'univers et donc vous voyez que quand on vit dans deux univers avec des courbures différentes eh bien cette structure ces grandes structures de l'univers cette toile cosmique vous voyez simplement à l'œil déjà ici vous voyez qu'elle a des propriétés un peu différentes. Alors bien sûr en fait ce qu'on est capable de voir comme différence aujourd'hui dans la toile cosmique c'est non seulement des choses que notre œil peut percevoir comme ça mais en fait on est aussi capable de voir des différences qui sont toutes petites que notre œil ne serait pas capable de voir mais qu'on est capable de faire en ayant un traitement des images très très fin. Et donc ce que l'on souhaite faire en cosmologie c'est faire des observations ultra précises de cette toile cosmique par exemple par exemple ici vous voyez le SDSS faire donc des observations très précises à la fois des très grandes échelles mais aussi de la toile cosmique à toute petite échelle et puis au cours du temps pour pouvoir ensuite essayer d'en apprendre davantage sur l'univers. Alors bien sûr je ne vous cache pas que ce qu'on essaye de faire c'est donc faire des observations et puis à partir de là on veut remonter à une meilleure connaissance de la cosmologie donc par exemple avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qui constitue l'univers quelle est la proportion d'énergie sombre est-ce qu'elle change au cours du temps quelles sont les lois physiques qui gouvernent l'univers etc. Alors bien sûr vous vous en doutez derrière cette flèche blanche en fait et bien le traitement est très très complexe. Donc derrière ça il y a un énorme travail de recherche pour mettre en équation tout ça ce que j'essaie de représenter par ce petit tableau moi c'est l'essentiel de ce que je fais en fait pour aussi mettre ça dans des ordinateurs faire des simulations numériques ultra précises pour essayer vraiment de comprendre tout le détail de la formation de cette toile cosmique. Et donc bien sûr c'est en fait un des grands défis de la cosmologie d'aujourd'hui que d'être capable à partir de ces observations ultra précises parce qu'on a vraiment des instruments aujourd'hui qui font des observations absolument magnifiques de cette toile cosmique et donc toute la question aujourd'hui c'est vraiment d'être capable à partir de ces observations de dire quelque chose sur la composition de l'univers et surtout de dire quelque chose de fiable. Alors voilà un petit peu les instruments d'aujourd'hui et puis du futur mais du futur très très proche finalement sur lesquels la communauté donc de la cosmologie essaie de travailler. Alors moi par exemple avec mes collègues européens on travaille beaucoup sur un satellite qui devrait être lancé on l'espère en juillet qui s'appelle le satellite Euclide qui va permettre cette cartographie de la toile cosmique dont je vous parlais aujourd'hui. Il y a d'autres instruments qui sont en train d'être construits notamment au sol l'observatoire Vera Rubin qui est en train d'être construit par les Américains et qui devrait commencer aussi à prendre des données dans un futur très proche normalement 2023 ça devrait être aussi le début de l'acquisition des données et puis à un peu plus long terme c'est pas encore complètement financé mais donc d'ici peut-être une dizaine d'années on devrait aussi avoir un satellite américain qui devrait être lancé pour étudier cette question-là. Ah oui pardon l'observatoire Vera Rubin qui est en construction donc aujourd'hui il ressemble à peu près à ça. Et alors qu'est-ce que avec ces instruments-là qu'est-ce qu'on essaye de faire ? En fait on essaie de faire deux choses donc quand je vous dis qu'on essaie d'utiliser une cartographie des galaxies un relevé des galaxies pour faire de la cosmologie en fait on fait deux choses un petit peu différentes la première chose qu'on essaie de faire c'est ce qu'on va appeler une cartographie à trois dimensions de la distribution des galaxies alors j'imagine quand je vous dis cartographie vous pensez tout de suite que c'est en trois dimensions et ça vous paraît simple en fait en pratique savoir où se situe une galaxie c'est compliqué alors sa position sur le ciel donc à deux dimensions ça c'est plutôt facile ce qui est difficile c'est de savoir à quelle distance cette galaxie elle est de nous donc là c'est beaucoup moins facile et c'est pour ça que la cartographie 3D est difficile on a besoin d'avoir une estimation de la distance entre ces galaxies et nous et donc pour ça ce qu'on fait c'est qu'il faut on observe la lumière qui vient de ces galaxies et là il faut utiliser de la spectroscopie pour en fait comprendre comment cette lumière qui vient des galaxies se distribue donc leur spectre lumineux et en fonction de leur spectre on arrive à connaître leur distance alors pourquoi me direz-vous parce que l'univers est en expansion donc si l'univers est en expansion ça veut dire qu'en fait quand la lumière de ces galaxies elle voyage jusqu'à nous leur spectre lumineux va changer c'est un peu comme donc c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler c'est un peu comme quand vous entendez une ambulance par exemple qui passe dans la rue vous êtes capable de dire si l'ambulance elle vient vers vous ou si elle s'éloigne parce que le son il est plus aigu ou plus grave vous avez tous déjà entendu ça je pense quand une ambulance passait à côté de vous et bien dans l'univers c'est exactement ou presque la même chose le spectre lumineux des galaxies il va être dégalé donc vers les graves ou les aigus c'est à dire vers le rouge ou vers le bleu en fonction de si les galaxies elles se rapprochent ou elles s'éloignent alors on a dit l'univers il est en expansion donc en fait toutes les galaxies elles s'éloignent de nous donc tous les spectres des galaxies ils sont décalés vers le rouge mais ils sont décalés vers le rouge un tout petit peu si les galaxies sont proches et beaucoup si les galaxies sont loin et donc en observant ce décalage vers le rouge du spectre des galaxies on est capable de savoir où elles sont alors par contre bien sûr c'est très coûteux de faire des spectres de galaxies et donc aujourd'hui on est limité par le fait qu'à chaque galaxie il faut être capable de décomposer la lumière pour obtenir un spectre et savoir où se situe cette galaxie et donc voilà ça c'est la première chose qu'on essaie de faire c'est d'être capable d'estimer la distance des galaxies et donc d'avoir une cartographie tridimensionnelle de la distribution des galaxies dans l'univers et alors c'est pas la seule chose qu'on essaie de faire donc ça c'est ce qu'on va il y en a une deuxième alors la deuxième sonde qu'on va utiliser c'est ce que je commençais à vous expliquer un petit peu tout à l'heure c'est ce qu'on appelle le lentillage gravitationnel donc on va essayer en fait de faire des images des galaxies donc cette fois-ci on ne s'intéresse plus seulement à où se situent les galaxies mais on essaie de prendre une photo des galaxies pourquoi ? parce que ces galaxies elles vont voir leur image déformée simplement parce que leur lumière s'est propagée dans l'univers et donc vous le savez en relativité générale dès qu'il y a de la masse quelque part l'espace-temps est déformé et quand l'espace-temps est déformé la trajectoire des photons la trajectoire de la lumière est courbée et donc en fait quand la lumière voyage dans l'univers elle passe au travers de filaments d'amas de galaxies etc et donc la trajectoire de tous les photons lumineux qui traversent l'univers est courbée du fait de la masse simplement qu'il y a le long de la ligne de visée et donc si on renverse l'argument ça veut dire que si on est capable de mesurer la façon dont la trajectoire de la lumière est déformée et bien on est capable de dire quelque chose sur la distribution de masse dans l'univers donc ce qu'on essaye de faire c'est quoi c'est de regarder les images de galaxies de voir est-ce que ces images de galaxies sont déformées de mesurer cette déformation et en faisant ça sur des millions de galaxies voire plus on est capable de dire quelque chose sur la façon dont la matière se répartit dans l'univers et quand je dis matière je ne dis pas uniquement matière lumineuse telle qu'on la voit avec nos télescopes mais toute la matière y compris celle qui n'émet pas de lumière la matière noire mais dont on va voir les effets gravitationnels parce qu'elle déforme quand même la trajectoire des photons lumineux donc c'est ce que ce qui est représenté un petit peu sur ces images ici vous voyez dès qu'il y a de la masse dans l'univers la trajectoire des photons est déviée et donc quand sur Terre on fait une image de galaxie et bien cette image de galaxie elle est déformée du fait de la présence de matière dans l'univers c'est un peu comme si l'univers était une loupe donc ici c'est quand il y a un objet très très massif mais en fait toute masse même petite va modifier la trajectoire des photons lumineux alors une petite expérience que vous pouvez faire pour voir ces effets de lentillage donc gravitation ici c'est déjà de le faire d'un point de vue simplement optique à la maison donc ça c'est des choses très faciles à voir par exemple les arcs que je vous montrais tout à l'heure qui sont des déformations très violentes des images de galaxies c'est quelque chose que vous pouvez voir simplement vous vous amusez à la maison vous prenez une bougie ou n'importe quelle source lumineuse vous prenez un verre donc le verre c'est un petit peu comme l'univers je vous ai dit l'univers ça va être un peu comme une loupe et vous regardez au travers du verre l'image de cette source lumineuse donc ça c'est en fait une galaxie d'arrière-plan le verre c'est tout l'univers qu'il y a entre la galaxie et nous donc toutes les structures la toile cosmique etc et là vous voyez l'image qu'on va voir dans nos télescopes et donc si vous bougez un peu le verre vous allez voir que des fois l'image simplement d'une flamme d'une bougie dans le verre ça peut devenir trois images parfois même cinq différentes voire même comme ici un anneau complet c'est exactement la même c'est vraiment la même chose qui se passe dans l'univers mais simplement cette fois-ci c'est plus le verre qui fait office de loupe mais c'est vraiment toute la toile cosmique donc là par exemple vous avez une petite image d'un petit film qui représente ce lentillage gravitationnel donc là en fait on a mis des galaxies d'arrière-plan et simplement devant on fait bouger la distribution de galaxies et vous voyez comment ça peut modifier les images donc vous créez des grands arcs avec ces galaxies d'arrière-plan qui forment des arcs à cause de cette grande masse qui est ici devant donc voilà on essaie d'utiliser la cartographie tridimensionnelle des galaxies on essaie d'utiliser le lentillage gravitationnel tout ça pour être capable d'en dire un petit peu davantage sur la géométrie la toile cosmique de la toile cosmique et in fine donc sur l'univers lui-même et donc je vous l'ai dit on a plusieurs expériences qui sont en train d'arriver et donc là je voudrais juste détailler un tout petit peu l'une d'entre elles parce que je la connais un peu plus et donc c'est le satellite Euclide comme ça ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui en astrophysique quelles sont les grandes manips sur lesquelles les astrophysiciens travaillent alors donc Euclide c'est un satellite de l'agence spatiale européenne donc là vous avez une petite image de ce à quoi il devrait ressembler donc aujourd'hui les instruments de ce type ça regroupe des équipes qui sont gigantesques à peu près autant que les échelles que l'on essaie de regarder dans l'univers donc là par exemple pour un satellite comme Euclide c'est plus d'une dizaine de pays qui travaillent ensemble pour essayer d'y arriver on est en train de parler de plusieurs milliers de personnes qui travaillent tous les jours pour faire en sorte que ce satellite voit le jour et qu'on soit capable d'en faire une exploitation scientifique donc c'est un satellite qui devait être lancé avec une Soyouz mais vous imaginez bien que vu le contexte actuel ça a été un peu compliqué donc finalement on a pensé qu'on n'arriverait pas à lancer mais on devrait pouvoir le faire avec un lanceur américain l'été prochain on espère et donc c'est une mission qui va durer à peu près six ans alors ce satellite on ne le met pas autour de la Terre on l'envoie à ce qu'on appelle le point de Lagrange L2 donc une petite représentation voilà vous avez la Terre le Soleil la Lune donc en L2 c'est ici donc c'est un point d'équilibre instable dans le système solaire et donc c'est là qu'on envoie il y a plusieurs satellites qui sont à ce point de Lagrange et c'est là qu'on va donc envoyer Euclide pour essayer d'avoir le meilleur environnement possible pour faire notre acquisition de données donc un satellite comme ça donc comme Euclide il va nous permettre de couvrir à peu près tout le ciel ou en tout cas tout ce qu'on peut ensuite utiliser donc à peu près un tiers en fait du ciel sera cartographié grâce à ce satellite et on est en train de parler d'à peu près 2 milliards de galaxies qui vont pouvoir être observées donc c'est vraiment un pas colossal par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et donc on devrait être capable de faire cette cartographie ou en tout cas de prendre des données pour des milliards de galaxies qui seront à plein de distances différentes de la Terre mais qui devraient nous permettre de couvrir à peu près les 10 derniers milliards d'années d'évolution de l'Univers donc vraiment une très grande fraction de l'histoire de l'Univers avec une statistique qui devrait être qui devrait vraiment nous permettre un gain considérable donc je vous l'ai dit ce qu'on veut faire c'est une cartographie 3D des galaxies c'est aussi étudier le lentillage gravitationnel et donc pour ça on aura deux instruments à bord alors le premier que j'ai mis ici c'est donc un imageur parce qu'on a envie de prendre des photos des galaxies pour mesurer leur déformation donc on va voir un imageur dans le visible donc c'est comme une grosse caméra avec 600 millions de pixels quand même et puis une caméra infrarouge donc un spectromètre infrarouge pour cette fois-ci prendre les spectres de ces galaxies et connaître leur distance donc ça c'est ce qu'on appelle le NISP donc ça c'est une caméra infrarouge avec 60 millions de pixels donc c'est tout simplement la plus grande caméra infrarouge qu'on ait jamais lancée dans l'espace et puis peut-être pour se rendre un petit peu compte de la qualité de l'optique et de ce qu'on doit faire aujourd'hui pour faire de l'astronomie typiquement l'imageur là le vise dont je vous parlais cette imageur dans le visible pour se rendre un petit peu compte alors c'est la chargée de communication de Clit qui me disait ça une fois et j'ai trouvé ça assez amusant comme image donc je vous la redonne il faut s'imaginer donc on est en pleine période de foot alors c'est l'occasion de faire ce petit rapprochement vous imaginez si vous êtes au stade Vélodrome à Marseille et que votre équipe joue mais malheureusement elle joue contre le PSG au Parc des Princes et bien si vous avez cette caméra du Vélodrome vous pouvez la pointer sur le Parc des Princes et vous serez capable de voir une mouche sur le ballon de foot de votre équipe préférée donc voilà pour se rendre compte un petit peu de la qualité optique de voilà le défi en astronomie aujourd'hui c'est d'avoir ce type d'instrument et puis en plus de le lancer au point de la grange L2 parce que sinon ce serait trop facile donc voilà c'est les défis qu'on a aujourd'hui et les instruments qu'on a aujourd'hui c'est ça donc le défi vous l'avez bien compris il est déjà théorique parce que je vous ai dit tout à l'heure modéliser ce qu'on veut c'est compliqué il est aussi instrumental je pense qu'avec cette petite comparaison vous avez compris qu'on a des défis instrumentaux associés pas seulement parce que c'était une comparaison un petit peu pour faire sourire mais derrière ça il y a une maîtrise de l'instrument à avoir qui est vraiment importante parce que nous ce qu'on veut étudier comme astrophysicien c'est cette petite mouche sur le ballon de foot dont je vous parlais et on a envie d'en comprendre tous les détails d'être sûr de ce qu'on observe et de faire des mesures très précises donc il y a forcément des défis associés qui sont colossaux et puis il y a un défi numérique parce qu'on va observer donc je vous l'ai dit des milliards de galaxies on va acquérir énormément de données un des grands défis de l'astrophysique et de la science en général aujourd'hui c'est qu'on on fait de l'acquisition de quantité gigantesse de données qu'après il faut réussir à traiter ces données et tout ça ça demande des moyens informatiques en particulier qui sont absolument colossaux donc Euclide c'est pas du tout la manip qui va être la plus gourmande au monde mais déjà à notre échelle on a quand même des défis associés à ça donc typiquement une manip comme Euclide c'est 170 pétaoctets de données qui vont être récupérées donc du point de Lagrange il faut les envoyer sur Terre sur Terre il faut être capable de les stocker et puis ensuite de les analyser aussi et donc c'est pareil Audrey elle me faisait cette petite comparaison que j'avais beaucoup aimée et que j'aime bien redonner en conférence parce que 170 pétaoctets de données je ne sais pas vous mais pour moi ça ne me parle pas beaucoup par contre la petite image qui parle c'est que si vous vous amusez à essayer de stocker ces données-là sur des petits disques durs externes d'Enterra ou des choses comme ça que vous avez tous à la maison donc si vous essayez de stocker ces données puis vous vous mettez dans des disques durs puis vous empilez ces disques durs vous les empilez vous les empilez et bien la pile au final il faut quand même qu'elle fasse 3 km de haut pour stocker toutes les données d'Euclide et encore je vous dis ce n'est pas du tout Euclide ça ne fait pas partie des maniques qui sont les plus gourmandes je pense qu'en physique des particules ou même en radioastronomie il y a des besoins qui sont encore plus colossaux que ceux-là mais déjà simplement à notre échelle vous voyez qu'on est en train de parler de quantités de données qui sont quand même déjà complexes à stocker mais aussi après analyser parce que ces données ne vont pas dormir sur 3 km de disques durs il faut aussi après être capable de les analyser puis d'en faire une exploitation scientifique donc voilà avec ça j'espère que je vous ai donné un petit peu une idée de ce à quoi ça ressemble l'astrophysique d'aujourd'hui en termes de challenges instrumentaux numériques théoriques aussi et donc ce qui est bien c'est que il y a peut-être entre 5 et 10 ans quand je faisais ce genre de présentation Euclide c'était loin et donc je pouvais montrer que des petits dessins comme celui-là donc voilà comment un jour le satellite voilà à quoi il devrait ressembler un jour alors ne me demandez pas pourquoi il y a Superman à côté c'était pour donner une idée des échelles mais je ne sais pas pourquoi ils ont choisi Superman mais donc ce qui est sympa c'est qu'aujourd'hui cet instrument il est construit il va bientôt être lancé et donc je peux vous montrer des images de ce à quoi il ressemble donc là par exemple c'est la structure du satellite c'est une vraie photo de Thales Alenia Space donc de la structure du satellite qui était en train d'être rassemblée donc là vous voyez le vrai satellite tel qu'il va être envoyé ça c'est à quoi la bête ressemble de l'intérieur donc là vous avez en fait l'emplacement des deux instruments dont je vous parlais donc ici c'est la partie pour faire de la spectroscopie proche infrarouge vous avez l'imageur qui est en haut et donc vous voyez un peu la trajectoire du faisceau lumineux qui va ensuite être analysée par les deux instruments ici c'est une image en salle blanche alors celle-ci je crois qu'elle a été prise au CEA si je ne dis pas de bêtises là vous voyez donc l'imageur visible donc ça c'est plein de CCD si vous voulez qui vont prendre les photos des galaxies dont je vous parlais tout à l'heure et ça c'est vraiment l'instrument qui va être envoyé dans l'espace et donc ça c'était une des dernières photos en salle blanche une fois que que tous les tests avaient été effectués et là donc c'était l'imageur que vous avez vu juste avant et là c'est le donc la partie spectroscopie proche infrarouge le NISP et là cette fois-ci c'est ça doit être à Marseille dans nos laboratoires à Marseille juste avant d'être envoyé en Italie pour les derniers tests donc voilà je pense que je suis arrivée au bout de mon heure donc voilà j'espère que je vous ai convaincu que la toile cosmique c'était rigolo et surtout qu'on va bientôt avoir des données je pense sensationnelles donc on attend tout ça avec impatience et voilà j'espère que dans quelques mois quand vous lierez dans les journaux Euclide a pris ses premières données vous penserez à notre petite présentation de ce soir merci à tous merci Sandrine pour ce grand voyage et je ne sais pas que ça a été pas mal de questions donc allez-y lancez-vous dans les simulations je suppose que vous vous tenez compte de la matière noire bien qu'on ne sache pas du tout ce que c'est alors ça c'est quelque chose de très étonnant parce qu'en fait figurez-vous que le plus facile à mettre dans un ordinateur c'est la matière noire les baryons c'est incroyablement ce qu'on appelle les baryons donc la matière qu'on connaît sur Terre c'est très difficile à mettre dans un ordinateur et donc en fait historiquement les gens ont fait des simulations avec que de la matière noire et pourquoi c'est très facile parce que la matière noire elle interagit que par le biais de la gravitation donc en fait dans un ordinateur c'est très facile vous mettez en gros les lois de Newton disons la relativité générale pour la force de gravitation et puis c'est tout c'est la seule chose qui compte donc ça c'est très facile à faire en fait rajouter de la matière ordinaire du gaz de la poussière c'est des processus qui sont beaucoup plus complexes parce que là tout d'un coup il faut rajouter toute la thermodynamique associée donc c'est beaucoup plus d'équations et c'est aussi des processus qu'on comprend un peu moins bien donc par exemple comprendre comment les étoiles se forment c'est un processus qui n'est pas facile et dans une simulation numérique c'est très compliqué à implémenter donc tous ces processus liés vraiment à la physique ordinaire ils sont en fait durs à mettre en équation en tout cas simplement et dans des simulations qu'on est ensuite capable de mener avec nos moyens actuels et donc finalement la partie la plus dure c'est de faire la modélisation de la matière ordinaire On avait vu passer ces dernières années des auteurs qui remettaient un petit peu en cause l'accélération de l'expansion alors qu'est-ce qu'il en est ? On en a entendu parler et puis là on n'en entend plus trop Oui alors la cosmologie c'est un champ disciplinaire particulier même déjà l'astronomie en général je pense que c'est un champ particulier parce qu'en général en science on fait des expériences on peut reproduire les expériences et donc tester nos hypothèses en reproduisant les expériences autant qu'on veut en astronomie on ne peut pas parce qu'en fait on n'a pas d'expérience on a des observations et donc on observe notre univers tel qu'il est à un instant T et puis dans les conditions de nos observations et ça on ne pourra jamais le changer donc en ce sens l'astrophysique c'est un peu compliqué surtout quand on veut tester des modèles et donc en plus on se retrouve donc ça c'est le premier point et le deuxième c'est qu'en plus on est dans une situation aujourd'hui où on a énormément d'observations on a un modèle que je vous ai décrit aujourd'hui qui rend compte vraiment extrêmement bien de toutes ces observations mais dans ce modèle il y a des grandes inconnues et alors donc forcément quand les physiciens théoriciens quand on leur dit alors pour expliquer les observations on a besoin d'ajouter en fait en majeure partie des choses qu'on ne connaît pas donc de l'énergie sombre de la matière noire ce n'est pas très satisfaisant on a besoin d'essayer de comprendre on a besoin d'essayer de tester donc on fait toujours plus d'observations pour tester très en détail tous ces modèles et alors aujourd'hui on est un peu dans une situation où en fait les observations qu'on fait elles commencent peut-être à nous donner des indices qui pourraient dire que finalement notre modèle n'est peut-être pas exactement le bon et donc on n'arrive pas à décider est-ce que pour l'instant c'est statistiquement acceptable les différences qu'on voit ou est-ce que ça commence à dire qu'il y a un problème avec notre modèle et donc en fait on est dans une situation où globalement il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent par exemple le taux d'expansion de l'univers on est capable de le mesurer localement dans l'univers on est capable aussi de le mesurer il y a très très longtemps avec ce qu'on appelle le fondifu cosmologique qui est un peu le fossile du Big Bang et il se trouve que les deux valeurs qu'on mesure elles commencent à être un petit peu différentes comme si l'expansion de l'univers quand on la mesure dans l'univers localement puis à très très grande échelle ce n'était pas tout à fait en accord l'une avec l'autre et donc tout ça ça commence petit à petit à s'effriter et donc forcément il y a toujours plein d'idées qui émergent pour essayer d'expliquer toutes ces différences donc on a un foisonnement de théories j'aurais presque tendance à dire toutes plus farfelues les unes que les autres pour tenter d'expliquer ça et donc la question aujourd'hui c'est d'être capable d'avoir des mesures pour trancher et donc ça c'est l'avenir qui nous le dira donc des observations comme un titre par exemple qui nous permettront de trancher entre tous ces modèles et puis de dire si vraiment on a besoin de modèles plus compliqués que le modèle concordant dont je vous ai parlé aujourd'hui vous avez évoqué oui alors il y a plusieurs choses donc déjà côté observation donc je vous l'ai dit avec le satellite Gaïa on a vraiment révolutionné notre compréhension de la voie lactée parce qu'on arrive vraiment à cartographier énormément d'étoiles et non seulement à connaître leur position mais aussi leur vitesse et en fait avec ces données très précises on arrive à essayer de décortiquer l'histoire d'évolution de la voie lactée essayer de remonter dans le temps et comprendre d'où on vient et où on va donc ça c'est vraiment des travaux très actuels pour essayer de comprendre comment la voie lactée s'est formée alors bien sûr en fait c'est très compliqué à faire parce que c'est un processus qui est très non linéaire assez chaotique donc c'est en fait quelque chose de complexe cependant on s'attend de toute façon à ce que la morphologie des galaxies elle évolue ça simplement en regardant plein de galaxies différentes et en les étudiant au cours de l'histoire de l'univers on le sait donc on sait par exemple typiquement que quand on a une galaxie spirale comme la voie lactée avec une barre par exemple une barre c'est pas quelque chose qui va durer toute la vie de l'univers ou toute la vie de la galaxie disons c'est des phénomènes qui vont apparaître se détruire réapparaître et dans tous ces processus il y a tous les effets ce qu'on va appeler les effets d'environnement par exemple une galaxie c'est pas un objet isolé ce que je vous ai essayé de vous dire aujourd'hui une galaxie elle naît elle vit au sein de la toile cosmique et donc ça veut dire qu'à cause de ces regroupements de galaxies à cause de ces grands filaments de matière une galaxie typiquement elle va avoir tendance à fusionner avec ses voisines donc par exemple la voie lactée on sait qu'un jour elle fusionnera avec Andromède et donc quand il y a des fusions de galaxies c'est forcément des événements qui sont un peu cataclysmiques deux galaxies qui fusionnent pour en former une plus grosse et donc on sait que dans ce type de processus si on avait par exemple deux galaxies spirales deux galaxies spirales qui vont fusionner l'une avec l'autre typiquement elles vont détruire leurs bras spiraux et devenir en fait des elliptiques géantes voilà ça c'est des processus qu'on connaît on sait aussi que par contre une galaxie qui a tendance à être un peu isolée mais qui est nourrie de façon cohérente par un filament de gaz elle peut-être elle va être capable de reformer son disque parce qu'il y a une accrétion cohérente de matière qui vient de la toile cosmique et donc là potentiellement même si on a pu le détruire on peut essayer de le reconstruire au cours du temps donc voilà ça c'est typiquement ce à quoi on s'attend après voilà pour dire plus en détail ce qui se passe pour la voie lactée là c'est plus compliqué sur un seul objet et donc c'est en essayant de faire ces reconstructions à partir des données qu'on essaie justement de décortiquer cette histoire de formation et de comprendre exactement comment notre galaxie a évolué Il y a quelques années on a eu une conférence de Vélin Courtois qui va parler donc de l'Aniakea donc une vision dynamique des courants de galaxies comment ça s'articule avec ce dont j'ai parlé aujourd'hui oui alors l'Aniakea c'est souvent présenté un peu comme notre continent on va dire notre environnement local un peu comme la question de sur quel continent on se trouve quand on est à la surface de la Terre et donc typiquement c'est des échelles assez petites aux échelles du cosmos donc c'est typiquement dans les premières planches que je vous ai montrées quand je vous ai parlé de notre univers local de la présence d'un amas l'amas de la Vierge juste à côté de nous cet environnement là parfois on parle de super amas de la Vierge par exemple qui englobe cet environnement que je vous montrais donc ça c'est vraiment notre environnement très proche et ce qu'on appelle l'Aniakea ça va être exactement ces structures qui sont autour de nous sur ces échelles là qui sont quand même des échelles très proches moi la toile cosmique dont j'ai essayé de vous parler c'est donc une structuration de la matière à encore plus grande échelle quand on regarde vraiment des milliards d'années lumière de côté à plus grande échelle mais c'est vraiment un peu la même chose simplement avec un focus un peu différent en termes d'échelle Bonjour et merci pour votre conférence j'avais une question si vous pouviez repréciser le rôle d'objectif de la ville est-ce que c'est vraiment pour améliorer la connaissance de la structuration de l'univers ou pouvoir répondre peut-être aux grandes questions sont la matière noire et l'énergie qui sont peut-être un peu si vous pouvez repréciser dans ces objectifs donc en premier lieu ce qu'on va faire c'est faire des images des galaxies pour mesurer cet effet de lentillage dont je vous parlais pourquoi ? parce que quand on va être capable de mesurer toutes les distorsions des formes de galaxies on va être capable de dire où se trouve la masse dans l'univers et donc cartographier la masse dans l'univers donc ça ça veut dire cartographier en particulier la matière noire c'est le premier objectif de Euclid c'est vraiment cartographier toute la matière noire dans l'univers en tout cas sur tout l'univers tel qu'on va pouvoir l'observer avec ce satellite qui est quand même un gros morceau donc ça c'est la première chose donc ensuite on va avoir ces observations avec des images de galaxies on va avoir aussi la connaissance de la distance des galaxies faire de la cartographie 3D ce dont je vous parlais tout à l'heure et donc avec ces observations non seulement on va être capable donc l'objectif primaire de cartographier la matière noire en fait on va être capable de tester à quel point la toile cosmique tridimensionnelle qu'on observe et son évolution au cours du temps à quel point celle-ci elle est en accord avec le modèle cosmologique global de l'univers et donc en fait on va pouvoir tester comment l'énergie sombre évolue au cours du temps parce que l'énergie sombre ça change la façon dont la toile cosmique grandit au cours du temps au cours de l'évolution de l'univers donc en fait on va être capable de savoir par exemple est-ce que l'énergie sombre c'est une constante qui n'évolue pas au cours du temps ou est-ce qu'il y a une évolution temporelle de cette énergie sombre auquel cas si vous avez entendu parler par exemple de la constante cosmologique d'Einstein s'il y a une évolution temporelle ça veut dire que l'existence d'une constante cosmologique ce n'est pas la bonne explication pour l'énergie sombre et qu'on a besoin d'un champ dynamique donc on va pouvoir tester ça on va pouvoir aussi regarder alors ça c'est quelque chose d'un peu surprenant quand on fait de la cosmologie observationnelle comme ça on est capable de dire des choses sur la physique de l'infiniment petit et donc par exemple les neutrinos qui sont une particule du modèle standard qui est beaucoup étudiée en physique des particules les neutrinos ils ont une empreinte très particulière sur la toile cosmique et en fait en étudiant la toile cosmique à grande échelle dans l'univers on est capable de mesurer la masse des neutrinos et pour ceux qui connaissent mesurer la masse des neutrinos c'est quelque chose de très difficile donc typiquement en physique des particules ce qu'on est capable de faire aujourd'hui c'est de calculer des différences de masse entre les trois saveurs de neutrinos qu'on connaît avec ce qu'on appelle des expériences d'oscillation de neutrinos mais on n'arrive pas à mesurer la masse absolue des neutrinos grâce à ces techniques de physique des particules donc la cosmologie ça va peut-être être la première fois qu'on arrive à mesurer une masse absolue pour les neutrinos alors je ne suis pas sûre que ça fasse beaucoup plaisir aux physiciens des particules qui sans doute ne croiront peut-être pas la mesure faite par des astrophysiciens et on aura besoin de manip de physique des particules pour aller dans la même direction et puis vérifier que les mesures qu'on fait en astronomie sont les bonnes mais ça c'est quelque chose d'assez amusant par exemple qu'on devrait être capable de faire vraiment dans un avenir très très proche donc voilà c'est un petit peu tous ces ingrédients-là qu'on va pouvoir tester avec ces mesures mais justement par rapport à cette matière noire est-ce qu'on voit ressurgir régulièrement des théories comme Monde ou d'autres qui disent non il n'y a pas matière noire il faut modifier les lois de la gravitation tout à fait exactement donc en fait ce qu'on va essayer de faire c'est de comprendre est-ce que on peut changer les équations de la gravitation donc les équations de la relativité générale puisque c'est ce qu'on utilise aujourd'hui et est-ce que c'est en fait des modifications de la gravitation qui permettent d'expliquer les observations qu'on fait de la cosmologie ou est-ce que ce n'est pas la bonne approche et en fait on a besoin d'un constituant supplémentaire donc par exemple je ne sais pas une nouvelle particule qu'il faudrait rajouter au modèle standard de la physique des particules et qui formerait cette matière noire dont on a besoin dynamiquement aujourd'hui on n'a pas d'explication satisfaisante de ce qu'est cette matière noire donc par exemple les explications du type modification de la gravitation type monde elles fonctionnent sur certains une certaine partie de la phénoménologie on va dire de la matière noire mais pas pour tout par exemple les observations du fondifu cosmologique c'est vraiment une des sondes extraordinaires qu'on a aujourd'hui en cosmologie et ça les approches de type modification de la gravité monde elles n'arrivent pas vraiment à être suffisantes pour expliquer les observations de ce fond micro-onde donc pour aujourd'hui on n'a pas vraiment d'explication satisfaisante globalement est-ce que si on prononce les simulations sur des très longs bas de temps ces structures de l'univers que vous avez présentées elles sont encore valables est-ce qu'on pourra toujours observer ces filaments-là ces nœuds etc. alors bonne question et ça dépend un peu dans quel modèle cosmologique on vit donc par exemple une des questions c'est est-ce que l'expansion de l'univers elle va continuer et continuer à un rythme effréné ad vitam aeternam si c'est le cas bah typiquement en fait toute la matière dans l'univers elle va se diluer de plus en plus et donc même la toile cosmique elle-même elle va finir par se diluer tellement qu'au final on n'aura plus aucune structuration dans l'univers et ce sera un peu on dit souvent la mort thermique de l'univers qui va geler d'une certaine façon où il n'y aura plus d'énergie donc ça c'est une possibilité mais en fait rien ne nous dit que l'univers va se comporter de cette façon donc il se pourrait très bien qu'en fait l'expansion finisse par saturer par exemple voire même que l'univers se recontracte pourquoi pas il y a des scénarios comme ça où l'univers en fait serait dans des phases d'expansion parfois même d'expansion accélérée puis finalement cette expansion ralentirait l'univers se réeffondrerait sur lui-même serait un petit peu l'inverse d'un big bang on pourrait dire et donc là si c'est le cas et bien cette toile cosmique elle disparaîtrait pas au contraire en fait petit à petit toutes les structures elles se recondenseraient et on retournerait dans une soupe primordiale très dense et très chaude et c'est même possible ça fait partie des possibilités qu'en fait l'univers ce soit une succession de rebonds comme ça l'univers qui soit en phase d'expansion de reconstruction d'expansion de reconstruction tout ça c'est des choses qui sont presque d'ordre de la métaphysique en fait aujourd'hui on n'a pas d'observation qui nous permettent de trancher sur ces différents scénarios et voilà ça fait partie des possibilités on a parlé de qui le mois dernier on a eu une nouvelle conférence sur le James Webb alors est-ce qu'il y aura des contributions utiles du James Webb à ces problématiques est-ce qu'il y a des observations prévues dans ce sens oui bah alors en ce qui concerne l'extra-galactique en tout cas avec le James Webb on est déjà en train d'avoir des observations des galaxies et notamment des galaxies très très tôt dans l'histoire de l'univers qui nous permettent de mieux appréhender la façon dont les galaxies elles se forment elles évoluent donc par exemple on observe des galaxies qui ont des morphologies qui peuvent paraître parfois peut-être surprenantes ou pas d'ailleurs mais qui en tout cas nous permettent de tester nos hypothèses sur la formation et l'évolution des galaxies donc voilà toute la question c'est de voir est-ce que ces observations elles rentrent dans le modèle qu'on a aujourd'hui de compréhension de ces structures ou pas donc voilà une des questions par exemple souvent dans les journaux vous voyez peut-être apparaître des choses sur le fait qu'on a observé des disques très massifs très tôt dans l'histoire de l'univers très structurés peut-être avec des barres etc et donc la question c'est toujours mais est-ce que l'observation de ces objets-là est en adéquation ou pas avec notre modèle donc pour l'instant c'est vraiment des questions qui sont débattues aujourd'hui voilà encore le temps encore des questions oui du coup j'ai une question sur les filaments je ne sais pas si vous l'avez expliqué mais je n'ai pas compris pourquoi c'est finalement d'exister un côté d'espace vide si je vais rentrer et finalement en thermodynamique il me semble qu'un gaz va aller le prendre et occuper tout l'espace pourquoi qu'est-ce qui fait que ça n'est pas le cas donc là c'est la force de gravitation qui est en jeu et qui est en train de structurer la matière dans l'univers et donc ce qui se passe en fait c'est que dès qu'on commence à avoir des endroits avec des petites surdensités ou des petites sous-densités la gravitation ça s'appelle l'instabilité gravitationnelle elle va exacerber ces petits grumeaux initiaux donc typiquement si vous commencez à avoir une sous-densité donc avec des surdensités forcément autour ce qui va se passer c'est que comme il y a des surdensités autour ça attire et donc les endroits qui étaient déjà un petit peu pauvres en matière ils voient toute leur matière attirer d'autant plus par les endroits un peu plus denses et donc c'est comme ça en fait que la matière elle s'échappe progressivement des vides elle rejoint la surface de ces bulles ce qu'on appelle les murs en général et puis ensuite encore une fois elles sont attirées par des endroits un peu plus denses et donc des murs elles vont vers les filaments et puis après au sein des filaments elles sont attirées vers les nœuds qui sont encore plus denses et donc la matière après elle va s'écouler le long des filaments pour rejoindre les nœuds de la toile cosmique et c'est pour ça qu'en fait de petits grumeaux très très petits initialement puisque ces grumeaux ils sont de l'ordre de 0,01% originellement dans l'univers et bien petit à petit en fait ces grumeaux ils deviennent de plus en plus denses les vides au contraire de plus en plus vides et on arrive à cette structuration de l'univers comme on la voit aujourd'hui les simulations que vous avez présentées elles sont sur une échelle de temps de combien de temps par rapport à l'âge de l'univers alors typiquement on simule à peu près toute l'histoire de l'univers dans ces simulations là donc vraiment on les commence juste après le Big Bang ou pas très loin et puis on arrive à les évoluer jusqu'à aujourd'hui et en fait ce qui est très coûteux c'est quand on commence à être sur des époques proches de la nôtre où là il y a des phénomènes physiques qui deviennent très complexes très non linéaires et qui dit phénomène très complexe dit qu'on a besoin de beaucoup de pas de temps pour les résoudre et ça devient très coûteux en temps de calcul donc c'est l'histoire récente de l'univers qui est la plus chronophage en termes de temps de calcul s'il y avait une question on va à nouveau remercier Sandrine alors nous on a toujours des petits présents liquides avec mon collègue Eric parce que tout à l'heure on parlait de structure en mousse de plus de savon on parle souvent de mousse de crément de bourgogne mais évidemment bon il n'y a pas de crément j'aurais pu en faire mettre un là-dedans mais merci beaucoup c'est très gentil et puis on vous remercie tous on vous souhaite une bonne soirée et puis je vous rappelle que le 10 janvier c'est le monsieur qui est là le petit dix sphère gars qui lui nous parlera de comment se fabriquent les éléments chimiques dans notre univers on revient au niveau des étoiles mais bon tout ça est lié et très important donc ce sera un autre pan d'histoire d'univers et bien bonne soirée joyeuse fête et puis à très bientôt merci